Voici une tâche trigonométrique. Un sapin jette une ombre de 4,20 m le long d'un talus incliné de 10 degrés. Les rayons de soleil forment avec l'horizontale un angle de 35 degrés. Question, quelle est la hauteur de ce sapin? Pour résoudre cette tâche, nous allons travailler dans ce triangle A, B, C, dans lequel nous cherchons le H et nous connaissons ce côté AB puisque sa longueur vaut 4,20 m. Comme ce triangle n'est pas rectangle, nous ne pouvons utiliser que les lois d'un triangle quelconque. Pour déterminer cette hauteur H, nous allons d'abord déterminer l'amplitude des trois angles alpha, bêta et gamma et ensuite on pourra appliquer la loi des sinuses. Allons-y, d'abord pour alpha. A partir du point A, nous traçons une horizontale et l'angle en magenta ici doit mesurer 10 degrés exactement comme cet angle-là, vu que ce sont deux angles alternes internes. Donc cette amplitude-là, c'est 10 degrés, plus cet angle droit 90 degrés, ça fait comme valeur pour alpha, 10 degrés plus 90 degrés, c'est-à-dire 100 degrés. Alpha mesure donc 100 degrés. Maintenant, l'angle bêta, cet angle-là. Pour le trouver, nous traçons cette droite horizontale-là à partir du point B et ainsi nous obtenons cet angle-là. Cet angle bleu a la même amplitude que cet angle brun puisque ce sont deux angles correspondants. Donc cet angle-là mesure 10 degrés. Cet angle-là mesure 35 degrés parce que cet angle-là avec celui-là, ce sont de nouveau deux angles correspondants. Donc cet angle-là, c'est 35 degrés et si de ces 35 degrés, nous retirons ces 10 degrés, alors nous obtenons l'angle bêta. Donc l'amplitude de cet angle bêta, c'est bien les 35 degrés moins 10 degrés, c'est-à-dire 25 degrés. Maintenant pour l'angle gamma, là c'est un peu plus simple, vu que alpha plus bêta plus gamma, ça donne 180 degrés, nous pouvons en déduire que l'angle gamma, c'est la même chose que 180 degrés moins alpha moins bêta. Donc gamma vaut 180 degrés moins alpha qui vaut 100 degrés, moins bêta qui vaut 25 degrés. Et ainsi nous obtenons que gamma est égal à 55 degrés. Maintenant, nous pouvons appliquer la loi des sinus dans ce triangle ABC qui dit que le côté H cherché divisé par le sinus de l'angle opposé, c'est-à-dire divisé par le sinus de bêta, est égal à ce côté L connu, divisé par le sinus de l'angle opposé, donc divisé par le sinus de gamma, comme ceci. H sur sinus bêta est égal à L sur sinus gamma. Et de ceci, nous déduisons de suite que H est égal à L sin bêta sur sin gamma, et là-dedans, nous remplaçons L, bêta et gamma par leurs valeurs respectives. Ensuite, nous donnons ce calcul-là à la calculette. D'abord, nous veillons bien sûr à ce qu'elle soit bien mise sur degré, c'est le cas. Alors on peut attaquer. Fraction, 4,2 fois le sinus de 25 degrés. Maintenant, touche curseur vers le bas, clic. En bas, nous écrivons sinus de 55 degrés. Et la touche Enter nous livre alors la hauteur de ce sapin, hauteur que nous reportons ici, et que nous exprimons avec la bonne unité. Vu que la longueur de l'ombre est exprimée en mètres, cette hauteur H est également exprimée en mètres. Et voilà, la tâche est déjà terminée. Musique C'est parti.